Des scènes de chaos en plein cœur de Jérusalem, des images qui sont devenues presque quotidiennes ces dernières semaines. Lundi dans la soirée, des affrontements éclatent à nouveau entre émeutiers palestiniens et policiers israéliens. Des pierres et autres objets sont jetés en direction des forces de sécurité israéliennes. Ces dernières répondent par des grenades assourdissantes, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Dans le même temps, une attaque à la voiture bélier a été évité de justesse. Un véhicule a en effet tenté de percuter les forces de la police des frontières dans les quartiers est de Jérusalem. Les forces israéliennes ont tiré sur les roues de la voiture afin de l'immobiliser. Les cinq passagers ont été arrêtés. 400 des palestiniens de Cisjordanie, le cinquième vit dans le nord d'Israël. Au total, lors de cette nouvelle soirée de violence dans la capitale israélienne, au moins 15 palestiniens ont été arrêtés. Selon le croissant rouge, plus de 70 personnes auraient été blessées lors de ces affrontements. 6 policiers israéliens ont été légèrement blessés. De nouvelles émeutes, alors qu'ils étaient plusieurs centaines de palestiniens, à s'être rassemblés pour les funérailles de Walid Al-Sharif, décédés des suites de ces blessures lors de heures sur le mont du temple esplanade des mosquées mi-avril. Des affrontements vivement condamnés par le Fatah, le Hamas, mais aussi par la Jordanie, qui dénoncent la perturbation par Israël d'enterrement. Ces émeutes interviennent quelques jours après les funérailles de Shirin à Bouaklé, où des affrontements violents ont là aussi éclaté entre policiers et émeutiers palestiniens. Une enquête a été ouverte par la police israélienne pour déterminer les circonstances de ces heures. Sous-titrage Société Radio-Canada